... Au Rwanda, les troubles mentaux ont pris une de masse sans précédent suite au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Une étude menée par le ministère de la Santé en 2009 a indiqué que plus de 26% de la population souffre du stress post-traumatique qui est un trouble psychologique sévère. Une autre étude rapporte une prévalence de 15% pour la dépression et une autre étude indique une prévalence de 5% pour l'épidopsie en population générale. Ces chiffres dépassent les moyens internationaux pour ces troubles. Le gouvernement rwandais a élaboré une politique nationale en matière de santé mentale en 1995, revisée en 2011, qui recommande l'intégration des services de santé mentale dans toutes les structures de santé du système national de santé et que les problèmes de santé mentale soient aussi pris en charge au niveau communautaire. La politique nationale dans le domaine de la santé mentale est une politique primordiale. Pourquoi ? D'abord parce que nous approchons la 20e année après le génocide et que la population, une grande partie de la population est toujours traumatisée. en partenariat avec les partenaires de développement, notamment la Belgique à travers la coopération bilatérale et les organisations gouvernementales, le domaine de la santé mentale a été développé. Actuellement, les sujets de santé mentale ont été décentralisés et tous les hôpitaux généraux au niveau de tous les districts du pays, soit grandes hôpitaux, disposent d'une unité fonctionnelle de santé mentale. Par ailleurs, de grands efforts ont été réalisés dans le renforcement des capacités des professionnels de santé. Au niveau communautaire, ce sont 12 000 agents communautaires qui ont été formés pour orienter les familles et les patients et lutter contre la stigmatisation des malades. Au niveau de ces centres de santé, ce sont près de 800 infirmiers généralistes travaillant au niveau de tous les centres de santé du pays qui ont été formés. L'objectif à court terme est celui d'avoir au moins un infirmier formé par centre de santé pour faire face aux problèmes communs de santé mentale. Afin de renforcer l'intégration des sujets de santé mentale dans tous les hôpitaux du district, 58 médecins généralistes et 98 infirmiers généralistes ont été formés. Afin de garantir la qualité des soins, un système de supervision formative en cascade a été mis en place où tous les intervenants en santé mentale sont supervisés. Le Rwanda compte actuellement 6 médecins spécialistes en psychiatrie et 7 autres sont en cours de formation à l'étranger. Depuis 2013, un programme de troisième cycle de spécialisation en psychiatrie a été lancé à l'Université nationale du Rwanda. Cela permettra à un moyen terme au pays de disposer des professionnels suffisants à l'exercice des sujets spécialisés de santé mentale et de qualité. La lutte contre les troubles mentaux liés à l'utilisation des drogues et la consommation excessive d'alcool, un problème nouveau au Rwanda, est devenue une priorité et un centre thérapeutique a été créé à cet effet à Kigali. Par ailleurs, suite à des campagnes de sensibilisation, les Rwandais prennent de plus en plus conscience des problèmes psychologiques et mentaux et de plus en plus de personnes accèdent aux sujets de santé mentale. Beaucoup d'efforts et de progrès ont été réalisés dans le domaine de la santé mentale au cours de ces dernières années où les méthodes utilisées sont en train de devenir des modèles dans la région. Cependant, le chemin reste encore long pour assurer l'état du bien-être mental comme le recommande la Charte de l'Organisation mondiale de la santé et ceci partout dans le monde. Car il n'y a pas de santé sans santé mentale. Sous-titrage Société Radio-Canada